Musique Bonjour les amis Et bien sous ce temps Ensoleillé Et surtout pluvieux Il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir C'est cool, je suis désolée C'est pas grave Sous ce temps super ensoleillé Il n'arrête pas de pleuvoir C'est une catastrophe Nous allons en profiter pour faire La vidéo tant attendue par tout le monde La réponse à la FAQ De Madame Donc la première question C'était sur mon expérience De voile et de bateau Ça fait des filles que j'ai connait Eric, depuis 15 ans Qu'on navigue Ensemble sur les bateaux à voile Comme il vous a raconté Sur le Primaran Et après sur le FAS24 Donc depuis 15 ans On fait tous les étés 3 semaines sur le bateau Voilà Lorsqu'Eric t'a proposé cette aventure Qu'est-ce qui t'a fait accepter ? Quelles étaient tes motivations ? D'abord c'est moi qui a proposé Et quelles étaient mes motivations ? C'était parce qu'on passe beaucoup de temps au travail Et j'avais envie de passer un peu de temps En famille avec les enfants Et je ne voulais pas rester à la maison Donc j'ai cherché une aventure Qu'on pourrait faire sur une année sabbatique Et j'ai tombé sur le livre Qui s'appelle « L'histoire de partir » Qui raconte justement une année sabbatique D'une famille aux Antilles Alors ils n'ont pas fait la transatlantique Mais ils ont passé toute une année aux Antilles Et c'est en lisant l'air libreux Que je me suis dit Que c'est exactement la même chose Qu'on fait toutes les années Plein à les vacances Et de faire 3 semaines ou un an Ça ne va pas être plus compliqué Et qu'on pourra le faire Surtout avec un bateau plus grand Ah oui Alors le passage des permis au tourier Donc il y avait une question aussi Est-ce que le passage des permis au tourier C'était « Idée d'Éric » ou « Mon idée » ? Alors ça fait partie de mes préparations Quand on a décidé vraiment de partir Pour préparer ces voyages de mon côté en tout cas J'ai fait plusieurs choses D'abord j'ai fait une sache de voile sur un laser Alors ça va paraître ridicule par rapport à une transatlantique Mais c'est parce qu'on a toujours fait la voile depuis 15 ans tous les deux Et je n'ai jamais eu l'occasion de faire même un petit bateau vraiment toute seule Donc je voulais savoir si je me débrouillerais un petit peu toute seule Et après j'ai décidé de passer d'abord le permis potier Alors je ne sais plus de qui c'était « Idée » Mais en tout cas moi ça m'intéressait Et je demandais à Éric de m'offrir le permis pour Noël C'est que je m'ai fait acheter pour Noël Et donc en préparant du coup le permis potier J'ai vu qu'on pourrait faire un candidat libre aussi l'autorien Donc je me suis dit que pourquoi pas, que ça peut être intéressant Et j'ai aussi passé le CRR Donc le certificat restaurant en taille bio téléphonique Et j'ai trouvé celui-là aussi très intéressant Toutes les bassines, tous les réservoirs sont pleins à craquer de flotte Les enfants, on ne veut pas te brouiller, débrouillez-vous Victoria, sois gentille avec ta soeur C'est pas mon problème Toi sois plus intelligente, t'as 8 ans, elle en a 3 Donc j'ai passé le permis potier avec une bateau-école Le permis potier avec un candidat libre et le CRR Au final, je trouve que c'est pas indispensable Mais moi je suis très contente de les avoir passé Parce que ça m'a permis quand même de comprendre un certain nombre de choses D'être plus autonome, même sur les priorités, sur les marquages Je n'ai pas demandé tout le temps à Eric mais à savoir moi-même qu'est-ce que ça veut dire Sur le permis auturier, la chose qui nous a été certainement plus utile à tous les deux C'était le calcul de marée Mais c'est vrai que les exercices de cartes aujourd'hui avec les tablettes On n'en a pas énormément besoin Et pour le CRR, ça je suis aussi très contente de l'avoir passé Parce que c'est au final cette préparation de cet examen Qui permet de comprendre comment marchent tous les appels en ces cours Et même si on n'en a pour instant pas eu besoin De savoir prendre la VH et de dire un message Même un message pour un port correctement C'est bien Alors le choix du bateau, qui a défini le choix du bateau ? Le choix du bateau, je pense que c'est Eric Moi j'avais juste les critères au niveau de confort Et pour tout ce qui est fonctionnel, la voile, j'ai lui fait confiance Après, au niveau de confort, ce qu'on voulait, c'est avoir deux cabines pour les filles Et je voulais un bateau assez grand Mais je n'avais pas plus de critères Je savais qu'au niveau des critères, Eric Il va s'en occuper quoi Donc la préparation, on va dire un an Enfin, je ne sais pas, six mois de recherche du bateau Et six mois de préparation du bateau après la recherche Et toi, tu as budgétisé avant ? Et moi, avant qu'on a commencé à chercher le bateau J'ai préparé tout le budget pour savoir si on peut partir Et même pendant qu'on cherchait le bateau, j'ai fait le stage de voile En fonction de l'achat du bateau On ne savait pas s'il nous restera assez de sous pour partir tout de suite Ou s'il faudra économiser encore pendant un an pour partir en 2018 C'est vrai Donc... J'ai oublié des trucs, hein 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 Qu'on avait acheté le bateau Voilà, qu'on avait déjà acheté le bateau Moi aussi, dans les préparations, c'est que j'ai compté Que j'ai commencé bien avant, c'était les cours d'espagnol Parce que j'ai pris les cours d'espagnol Pour avoir un peu parlé dans les pays où on parle espagnol Donc j'ai commencé par le cours d'espagnol Par les cours de voile Par le permis Coutier-Otourier-LeCR Et après, en même temps, j'ai fait donc... Ensuite, j'ai fait la liste de la pharmacie Qui a pris un temps non négligeable Et plusieurs rendez-vous chez médecins Et plusieurs visites à la pharmacie J'ai fait également les cours de Victoria Pour préparer l'école Ça m'a pris aussi pas mal de temps Et euh... Oui, parce que petit rappel, on n'utilise pas le CNED Et euh... Et aussi, on a... Alors j'ai pas passé énormément de temps A préparer le voyage en terme Qu'est-ce qu'on va faire Ou qu'est-ce qu'on va visiter Mais j'ai pris le temps Juste prendre les guides Et imprimer quelques guides Pour pouvoir les lire en schéma Et choisir tous les guides Ça m'a pris aussi un peu de temps Alors euh... Ce que j'ai par exemple pas eu besoin Préparer, c'est euh... La liste des provisions J'avais un peu regardé sur internet Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas habituellement Mais vu qu'on partait tous les ans Pour trois semaines Et on faisait les courses Pour trois semaines Bah j'avais pris déjà la liste des courses faites pour trois semaines Donc je l'ai juste adapté Après en fonction de pays Dès la météo Et ajouté surtout beaucoup de paquets de chips en plus La nourriture de base en navigation La chips Comment avez-vous réparti les tâches pour la préparation de cette année sabbatique ? Bah ça vient un peu répondre On vient un peu répondre, oui T'as préparé le bateau Et moi j'ai préparé tout le reste C'est ça ? Oui Tu fais tout ce qui est paperasse Moi tout ce qui est bateau Alors, comparé à la vie du quotidien sur Lyon Qu'est-ce qu'il te manque le plus au quotidien sur le bateau ? Rien je pense Le bateau il est assez grand Pour que le confort de la maison En tout cas nous, moi ça ne me manque pas Et la cuisine elle est assez grande aussi Pour qu'on puisse faire tout Donc il n'y a rien en particulier qui nous manque A part forcément les amis Voilà, ouais Les amis mais Vu qu'on en croise plein d'autres Mais c'est pas pour autant qu'on est isolé Evidemment on est pas du tout isolé On croise plein des gens En fait oui Moi ce que j'aimerais pouvoir faire C'est claquer des doigts Et pouvoir avoir Recevoir mes amis de Lyon Enfin, ou mes amis Sur le bateau Alors que là, ben Je suis obligé de leur parler par internet Voilà, moi c'est ça Après, sinon sur place On n'est pas du tout seul Pas du tout isolé C'est très facile de lier des connaissances Avec les bateaux qui sont autour Bon j'arrête, c'est pas ma FAQ Faut pas que je... Quel a été ton ressenti lors du gros grain Qu'on a subi juste avant d'arriver sur le bateau ? Eric a paru inquiet sur sa vidéo Toi comment tu l'as vécu ? Celui-là c'était facile hein ? Oui, en fait j'ai paru inquiet Mais j'ai pas eu l'impression de... C'est juste j'ai paru en fait J'étais pas tant inquiet que ça Mais... J'étais... Si, je pense que ça a dû être inquiet Parce que t'as quand même rentré les voiles Sans trop râler C'est vrai T'as rentré les voiles sans trop râler Moi je suis inquiet dans le groton seulement Parce qu'Eric il a pas toujours envie de rentrer les voiles quand il faut Il attend toujours la dernière minute Alors ça, ça m'angoisse Mais... Mais là il a... On est rentré les... On est rentré les voiles tout de suite Et euh... Par le vent arrière Au final le groton C'était pas... C'était pas très impressionnant On avait déjà pris du temps bien pire En Espagne ou au Portugal Quand on était dans les mêmes conditions Contre les vents Et contre les vagues Oui Donc avec le vent arrière Et dans le sens des vagues C'était vraiment pas impressionnant Ouais mais on avait pas eu autant de vent hein Quand même Elle s'est montée à 40 noeuds hein On rappelle pas qu'on n'a plus Ouais mais... On a pris peut-être 30 35 Mais 35 Mais pas 40 noeuds En arrière T'es d'accord avec moi Que vent arrière C'était pas... Oui c'était pas... Ça bougeait beaucoup Voilà En fait le... Moi... Ma seule crainte C'était que c'était la nuit Et qu'avec les grains La pluie Et euh... Le radar voyait rien La visibilité était très mauvaise Euh... Voilà Et vu que On arrivait à la fin De la traversée de l'Atlantique Je savais que Tous les bateaux Allaient converger vers les îles Donc là L'île qui était proche C'était la Barbade Donc je savais que Tous les voiliers Qui faisaient la traversée Convergeaient vers la Barbade Et forcément Euh... Ça augmentait le risque De croiser un autre bateau Et le fait qu'on voyait rien Ça m'enchantait pas trop Après euh... Mais on faisait plus attention Alors euh... Au tiers de votre aventure Si tu devais citer Deux situations Moment que tu as Le moins aimé Et le plus Le moins et le plus Oui Alors le moins Ça c'est certainement Le gros temps Quand on s'était pris Vers le Cap Ortega en Espagne La nuit Auprès La vague de face Avec je sais pas Combien de nous devant Et Eric complète Malade Bon C'est là Il était... C'est là il était bien quand même Le Cap Ortega ouais Ça c'était... Je sais pas... Mais ça ça faisait... Ouais moi J'ai bon souvenir de ça moi C'est bizarre C'est parce que t'étais malade T'en rappelles pas Non Parce que pour quand j'ai dit On arrête On trouve un mouillage Et t'as même pas dit Non C'est qu'on était Heureusement pas bien Heureusement que c'était la nuit Entre guillemets Que les filles dormaient Parce qu'effectivement En plus de ça c'était la nuit Euh... Ça c'était certainement Le... Le mois Euh... Après euh... Qu'est-ce... Une deuxième situation Que j'ai pas super appréciée Euh... Je... Je... Me rappelle pas énormément Je sais que la navigation Le long de Portugal J'ai pas... J'ai pas énormément aimé Parce que On avait pas eu du bon temps On avait eu des grosses vagues Euh... Pas facile de rentrer Euh... Dans les ports Mais euh... Mais euh... Je peux pas dire Qu'il y avait des choses Euh... Difficiles Et le plus Que je sais que j'ai aimé le plus Euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est des trains voyage C'est tous les jours J'aime bien les trains voyage Tous les jours On se demande qu'est-ce qu'on va faire Et on peut choisir C'est d'aventir Voilà Aujourd'hui il pleut On va pouvoir choisir Restez dans le bateau Vous restez dans le bateau Ah ça y est C'est génial C'est finalement une bonne raison Pour rester à rien faire C'est cool On a enfin une bonne raison Pour rester à rien faire C'est vrai Oh la 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 Alors vous voyez là Le bateau juste derrière là C'est des copains depuis tout à l'heure Ils savent qu'on est en train de faire la vidéo Avec la FAQ de Liba Ils se foutent de nous depuis tout à l'heure Ils font des signes et des grimaces Pour nous faire rigoler Regardez là Je les montre Je les montre Parce qu'ils veulent pas Ils veulent pas être sur mes vidéos Ils veulent rester incognito Et vous voyez on est pas tout seul Regardez tous les bateaux qu'il y a là Vous avez mis les escales que vous avez fait depuis La Rochelle Quelle est celle que tu as le plus aimé et pourquoi ? Ah la seule que j'ai le plus aimé c'est le Becway Ça c'est notre première escale dans les Grenadines Et pourquoi j'ai le plus aimé c'est parce que c'est une petite île Il y avait une super plage pour les enfants C'était facile pour aller faire quelques courses On pourrait aussi se promener à terre Donc c'était une petite île très sécurisée Avec tout ce qu'il faut pour la vie de tous les jours On pouvait faire facilement le large Facilement plein d'eau Facilement les courses Et facilement aller à la plage Tout était facile et disponible Même chose mais sur les mouillages qu'on n'a pas aimé Tu ne me rappelles pas ? Tu ne me rappelles pas de mouillages qu'on n'a pas aimé ? Non ? Qu'est-ce que l'on n'a pas aimé ? Quel est le plat, recette ou aliment que tu as découvert durant cette première partie de voyage et que tu as aimé ? Tu as découvert ? On a découvert des trucs à manger ? Bien sûr ! Tu fais comme si on mangeait des choses en boîte à la maison On a découvert plein de plats en boîte C'est vrai qu'à la maison on ne mange rien en boîte alors que maintenant on mange plein de trucs en boîte Alors la première recette c'était certainement moi aussi Regarde la recette de Jean, le riz au calamar en boîte Ah oui, la recette de Jean, le riz au calamar en boîte Ça c'était certainement la première recette C'est vrai que c'est pas mal Merci Jean C'est un autre bateau mais il se reconnaîtra, je ne le nomme pas, il n'y a pas besoin Et depuis on fait aussi pas mal de pancakes pour le petit déjeuner Les pancakes pour le petit déjeuner On a amélioré ma recette avec ce que j'appelais une grosse crêpe bien épaisse En fait on a amélioré, on l'a fait un peu moins épaisse, on en fait plus Toi tu as rajouté dans la recette de la levure pour faire gonfler un peu Et on fait plein de petits pancakes, c'est pas mal Moi j'aime bien Le pain aussi parce qu'à la maison on ne faisait pas de pain On ne fait pas de pain La pizza aussi, on ne faisait pas de pizza maison On fait la pizza maintenant oui Et on fait, tous les midis on fait un salade de pâques ou de riz ou de sémol avec des légumes en boîte C'est vrai oui Oui non mais je pense que la question elle était plus sur des recettes typiques Des recettes qu'on a découvert d'endroits Ah bah les recettes typiques, qu'est-ce qu'on a mangé à part le banana bread Et à part le banana bread, si puis les gâteaux et la noix de coco mais c'est nous qui les faisons en fait Avec une noix de coco que j'ai arrêté à ramasser Banana bread c'est ici, c'est une sorte de cake à la banane qu'on trouve partout dans les grenadines comme du pain Et sinon oui on avait goûté, depuis qu'on est dans les grenadines on n'a pas eu quand même On n'a pas goûté énormément de choses locales On n'a pas vu beaucoup de restaurants locales non plus C'est plutôt des trucs, les restaurants de la lingouste Et ce qu'ils nous proposent ici typiquement c'est la lingouste grillée, le barbecue de lingouste Donc la lingouste effectivement on a mangé Le banana bread c'est aussi typique d'ici Ou le chocolat à la muscade de grenadine Mais on a beaucoup plus découvert je pense des choses à manger C'est vrai qu'on était encore en Espagne et au Portugal Et... les petites... comment ça s'appelait l'espèce de bread C'est vrai qu'on a plus découvert de trucs à manger en Espagne et au Portugal Qu'aux Antilles en fait... Étant donné qu'on... Mais il faut aussi dire que nous avec les enfants on ne va pas énormément au restaurant Et quand on va au restaurant il faut absolument qu'il y a des frites pour les enfants Donc ça limite un peu des choix Ça limite, ça limite un peu C'est vrai qu'on ne va pas au restaurant en fait Donc on ne découvrira pas de cuisine typiquement locale La cuisine locale on la découvre... Faudrait aller au restaurant, faudrait chercher des... Faudrait chercher des petits restaurants... Non mais ici il n'y a pas de restaurant local Ici il n'y a qu'à des restaurants pour les touristes Pour les touristes, oui Et pour les locaux eux ce qu'ils mangent quand ils s'achètent... Ils ne vont pas au restaurant ils s'achètent une espèce de petite barquette en carton Oui on a fait une barquette en carton Et dedans c'est quoi ? C'est souvent le poulet grillé Ou le fish and chips Avec effectivement les pommes du terre ou les nouilles et du riz Donc c'est ça qu'ils mangent localement Ça ne nous paraît pas... Oui ça ne nous paraît pas... Ça ne nous paraît pas nouveau pour nous On peut très bien manger la même chose en France en fait C'est une question que beaucoup de monde attend Qui est le vrai capitaine de Oukiva ? On en a discuté hier, on s'est posé la question Je pense qu'il n'y a pas... C'est comme pour la préparation C'est comme pour la préparation J'ai été capitaine pour tout ce qui est les réglages de bois et du bateau Et moi je suis capitaine pour tout ce qui est le reste Non ? T'es d'accord ? On alterne Il y a deux capitaines On se pose des questions Mais sinon... Mais non... Je ne me mélange quand même pas trop dans les réglages de voile Non, les réglages de voile... D'abord il faudrait définir qu'est-ce que c'est que le capitaine d'un bateau ? Le capitaine... Alors c'est quoi ? C'est celui qui gueule sur les autres ? Si, si le capitaine c'est celui qui gueule sur les autres... Ça c'est toi, ça c'est sûr ! Ça doit être moi ! Après, si c'est celui qui prend les décisions Quand les décisions sont prises à deux... Ça voudrait dire qu'il y a deux capitaines Mais même dans un équipage avec un capitaine défini Euh... Le capitaine il va... Il va échanger avec son... S'il est... Il est intelligent, il va échanger avec son équipage quand même Euh... Sur les destinations Euh... S'il y a un coup dur... Voilà, s'il y a un coup dur... Euh... Et qu'il faut agir d'urgence... Euh... Oui... Euh... Dans ce cas là... Je vais prendre la décision Bien que euh... Je peux ne pas agir Et toi tu peux euh... Me suggérer vivre... Ha... 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 Une euh... Une posture à tenir... Hein ? Ouais je sais pas... C'est pas... C'est pas une question euh... Y a pas de... Non... Alors... Euh... Daniel... Je connais pas... Question de Daniel... Je lis toute la question parce qu'elle est rigolote... Salut Eric... Super ça changera... Du fait de la discrétion de ton épouse... On ne voit que toi sur les vidéos... Eric prépare... Eric navigue... Eric se lève la nuit pour barrer... Ou contrôler... Eric joue avec les enfants... Eric plonge... Eric fait du windsurf... Eric fait le ravitaillement... Etc... Tu fais tout à bord... Lol... Je crois que j'ai une question simple qui va désinhiber l'Iba face à la caméra... Que fait-elle tout ce temps libre qu'elle a sur cette croisière... Du fait que son mari fait tout... Encore merci pour tes vidéos... Voilà... Alors... Excuse moi... Elle répond bien cette question... Oh le temps libre... Mais quel temps libre... J'ai eu le temps quand même de lire... Depuis... Je suis à un livre par mois... Je crois que depuis qu'on est partis... Alors que normalement j'aurais fait une par deux jours... Une pour deux jours... Tu en es à un par mois... Ben oui... Parce que... Il y a les deux enfants... Donc... Je m'occupe des enfants... Le matin... On fait le petit déjeuner... On lave la vaisselle... On fait l'école... Après on fait à manger... On lave la vaisselle... Après on va à la plage... Après on prépare le dîner... On lave la vaisselle... Et après... On est créé... On va dormir... Et du coup... J'ai pas vraiment eu l'impression... D'avoir le temps libre... Dans mon temps libre... J'ai fait l'école à Victoria... Et je joue avec les enfants... Sur la plage... Je voudrais dire... Je fais de temps en temps... La vaisselle... Oui... On a compté... C'est aussi une fois par mois... Tu crois ? Oh ben non... C'est mes journures ça... C'est pas vrai... Je fais pas une fois par mois la vaisselle... Ah ben ouais... Deux fois par mois alors... En principe... Je fais quand il y a énormément de vaisselle... Ah ben oui... Quand il y a plus d'une cuillère... C'est propre... Et là de la vaisselle... Quand il y a des invités... Quand on est au mouillage... J'ai pas vraiment le temps libre... Parce que... Deux enfants à bord... Il faut s'en équiper... Et les surveiller... Tout le temps... Euh... Et même... Quand on fait l'école... C'est pas simple... Parce que... Vu de différence d'âge... Les enfants... Ils ont pas forcément... Les mêmes activités... Et euh... Quand on est en navigation... C'est au final... Plus facile pour moi... Parce qu'elles ont droit... A des dessins animés... Et se tiennent un peu plus tranquilles aussi... Vu que le bateau bouge... Et qu'on peut pas aller à terre... Mais euh... J'ai fait aussi... J'ai surveillé aussi le bateau... J'ai m'élève aussi la nuit... Comme Eric... Et euh... Du coup... Les journées sont encore plus difficiles... Donc on peut pas faire la sieste... Parce que les enfants... Ils en font pas... Dans le... Le... Le peu de temps qui me reste... C'est que j'ai fait aussi... C'est que... J'ai... Du lit... Bah... J'ai lit surtout... Les... Toutes les guides... Touristiques... Et donc... Je prépare euh... La prochaine escale... Et euh... Les guides qu'on va faire... C'est vrai... C'est plus toi qui prépare les escales... Et qui dit les guides... Et tout ça... Donc euh... Je regarde... Les... Les bonnes mouillages... Qu'est-ce qu'il y a à faire... Où est-ce qu'il faut faire les papiers... Voilà... De toute façon les papiers... C'est moi aussi qui va à la douane de le faire... Ah... Donc euh... Ça me prend aussi pas mal de temps... De... De faire préparation... Préparation... Je dirais... Touristique... De... De... Et euh... De... Et au-delà... Il me reste... Très peu de temps... Nouvelle question... Youtube ne prend-il pas trop de place dans la vie de votre famille ? Ça fait quoi d'être marié à l'un des plus grands youtubeurs navigateurs français ? Euh... Ah bah oui ça prend la place ! Un des plus grands... J'ai... J'ai apprécié le... Vas-y... Ça prend de la place hein ? Ah bah oui ça prend de la place... Je suis chiant avec ma caméra... J'essaye de pas trop l'être mais... Je pense que je suis chiant... Forcément... Forcément ça... Forcément ça a un impact... C'est un impact au début euh... Ça a pas trop bien pris quand même... Enfin... Ouais... Je t'ai demandé euh... Qu'est-ce que je faisais avec ma caméra ? Non mais y'a pas seulement avec la caméra... Y'a aussi après tout le temps les préparations euh... Mais bon... De toute façon voilà... D'accord... De toute façon n'a pas le choix c'est ça ? Ben euh... Si... On peut arrêter hein... N'importe quand hein... C'est vrai que ça prend du temps... Y'a plein de... De temps que je passe à préparer les vidéos... Que je passe pas avec les enfants... Ouais... Et euh... Je te vois pas de toute façon jouer au Playmobil... Donc je pense que tu t'y trouverais autre chose à faire... Et pourtant quand j'étais gamin... J'ai joué au Playmobil... Pendant des heures et des heures... Mais aujourd'hui ça me... Ça m'intéresse plus trop... Alors que Liba nous parle de la vie à bord... Quand Eric est sur le pont et qu'il t'occupe des enfants... Eh ben celle là je pourrais répondre en fait... Parce que... En fait c'est pas je suis seul sur le pont à faire marcher le bateau... Et puis madame est enfermée à l'intérieur... Vu qu'on alterne... Je sais pas... Je sais pas... Non... Moi je... Je pense déjà que... Il faut aussi savoir qu'on passe pas mal de temps au mouillage... Oui... On passe pas mal de temps... Certes on passe beaucoup... On navigue... Depuis qu'on a traversé... Depuis qu'on a traversé... Depuis qu'on a traversé... On passe beaucoup plus de temps au mouillage qu'en navigation... Les distances sont toutes petites... Là ça c'est quoi... Ça fait 4... Presque 5 mois qu'on est parti... Elle a traversé... Elle a duré 15 jours... Donc... Et les 4 mois restants... On a pas fait... On a pas fait que naviguer... Donc... Certes on navigue... Mais... Au final... Comme j'ai dit... La navigation... La vie à bord quand on navigue... Elle est au final très simple... Parce qu'on se permet de regarder les dessins animés... Lire... Et... 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 On fait de... La cuisine simple... Bon... On fait... On fait pas de devoir souvent... Bon... Seulement si la météo elle permet... Et... C'est plus... Et quand on est en escale... Bah... Ça fait comme... Presque au midi à la maison... On fait les courses... On fait les courses... On fait les lages... On fait le... On fait manger... On fait la... On fait la laisselle... Oui... Comme à la maison... Et... Sauf que... Au lieu de... Aller se promener... Autour de la maison... Ou faire le... Le jardin... Ou des choses comme ça... Bah... On va à la plage... On va se... Et... On va se promener en ville... Qu'on... Qu'on connaît pas du tout... On découvre de nouvelles choses... Mais... Y'a pas... Euh... La... La vie en voyage... C'est pas une vie en navigation... Oui... Après... Il y avait des questions... Sur le choix du bateau... Le choix du bateau... Est-ce que tu as... Alors... Moi... Oui... Moi... Je pense que... Le bateau... Qu'on a choisi... Il est super... Au niveau... Tout d'abord... Au niveau de... La navigation... On s'est pris... Du mauvais temps... Mais... Euh... Et... Je trouve que ça... Je me suis jamais... Euh... Sentie... Euh... Mal quoi... Je me suis... Même si on a pris du gros temps... Je me suis toujours senti en situé sur ses bateaux... Première chose... Il est... Il est assez grand pour affronter du gros temps... Hum... Mais pas trop... Euh... Mais il est pas trop pour qu'on puisse... Euh... Le... Le gérer... Rélatifement facilement à deux... Il est très bien équipé... Au niveau des... Des... Des voiles... Toutes... La majorité des manœuvres... À part le... Le tangon... Pour mettre le tangon... Ou Eric doit aller à l'avant... La majorité des manœuvres... On les fait de... Derrière... Ou... On est à l'abri de la capote... On a aussi l'auto... Au niveau des électricités... On est... On est autonome... C'est... C'est... C'est vraiment génial... C'est le plus grand problème... Quand on discute avec toutes les autres bateaux... C'est souvent le problème de l'électricité... Donc nous... On est... Ça marche très bien l'installation... Les panneaux solaires sont suffisants... Même... Un transat où... Les journées étaient couvertes... On a pu faire tout le temps... Ouais... Ça nous est arrivé peut-être une ou deux fois... Éteindra le frigo... Mais... Donc on... On a majorité de temps... On a tout le confort aussi... Et... Euh... Et le... Même à l'intérieur... Le bateau il est assez grand... Les filles ont chacune de cabine... Il y a assez de rangement... Pour la nourriture... Pour les affaires... Et puis quand j'ai coupé le frigo... C'était deux heures... Juste... Ah oui... Juste... Ça... Ça le faisait pas... Il gardait le froid... C'était deux heures... Juste... Pour optimiser... On va dire... Le... Le fonctionnement... L'électricité... Donc... Il n'y a pas que la... Je pense que le bateau qu'on a acheté à la base était déjà très bien équipé... Et... Le... 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 Le management qu'il a installé Eric marche super bien... Donc euh... Euhh... Bah... Je suis vraiment contente de soites bateaux... J'aime bien notre bateau... J'y tiens beaucoup... C'est vrai qu'on croise... On croise pas mal de bateaux qui mêmes à l'encre... C'est à dire sans le pilote automatique... Euh... Euh... 都 ça... Sans tout l'équipement de navigation... de faire tourner le groupe électrogène deux heures par jour pour recharger des batteries alors ça quand on passe derrière en annexe et qu'on voit les gens avec un groupe électrogène qui fait un barreau du diable pendant deux heures et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage surtout que j'ai 400 watts de panneaux solaires c'est pas c'est pas 3000 watts et voilà moi ce que je veux dire qui est l'électricité l'autonomie électricité c'est super important parce que c'est pas seulement le confort pour le frigo et pour pouvoir charger des ordinateurs mais c'est surtout la sécurité parce que le pilote automatique et tous les équipements ça consomme pas mal et c'est vrai qu'on a croisé pas mal de gens qui n'avaient pas assez d'électricité qu'ils étaient obligés de barrer 24 heures sur 24 heures pendant la transat et ça à deux avec deux enfants franchement je pense que ça va être pas pareil si on n'était pas autonome et si on n'aurait pas pu faire marcher le pilote automatique toute la transat. Bon alors on reprend nouvelle question Eric tombe à l'eau ou se blesse l'IBA peut-elle assurer tout seul les opérations de MOB et les manoeuvres pour récupérer un homme à la mer question intéressée question intéressée car je voudrais partir avec ma moitié montagnard jusqu'au bout des ongles et voudrais connaître le mini à savoir pour elle alors oui mais je pense que si Eric tombe à l'eau je saurais assurer tous les manoeuvres pour aller le récupérer mais ça m'a un champ de pré-guerre donc c'est pour ça je commence par la prévention et Gérald il n'a pas le droit d'aller à l'avant ou sur le bord sans être attaché parce que justement parce que je saurais faire tous ces manoeuvres je sais que c'est pas forcément facile pour moi toutes celles physiquement rentrer les voiles pour gérer les enfants en même temps donc la première chose c'est prévenir et après oui je pense que je saurais faire toutes les manoeuvres est-ce que je les aurais fait à la voile je pense pas je pense que je rentrerai les voiles et allumerai le moteur et j'irai le chercher au moteur le plus difficile serait certainement de retrouver mais bon on a normalement tous les équipements sécurité on a tracé sur la tablette pour pouvoir refaire la route dans la sens inverse mais j'ai dit je vois bien qu'est ce que ça représente comme manoeuvre donc je pense qu'il faut d'abord prévenir mais c'est sûr qu'il faut savoir le faire qu'il faut dire plus non c'est vrai et du coup il y avait la partie sur la question sur les malades mais c'est sûr que si si tu es malade donc plus gravement qu'il y ait mal de mer et que tu peux vraiment plus faire les manoeuvres je pense que ça dépendrait de toute la météo et j'ai à la voile s'il fait beau ça irait déjà moi toute seule je suis quand même pas super à l'aise pour sortir en rentrée la grande voile c'est assez physique quand même donc c'est le très bien problème que moi j'aurais bien que depuis que j'ai fait la réparation ça a changé ouais mais c'est quand même c'est quand même dur comme physiquement c'est quand même pas facile de montrer des rentrées on les fait toujours à deux donc toutes celles et je suis quand même à m'expliquer que toi mais l'autre fois tu l'as fait au winch oui je l'ai fait au winch on a pris un riz et c'est toi qui es enroulé au winch oui oui tout à fait mais ça rentre au winch ça rentre je veux dire dans une situation de stress quand tu es malade et que j'ai toi malade plus les deux enfants plus le bateau à gérer je pense que si les distances et la mer les permettraient je serais beaucoup plus à l'aise avec très peu de voile et j'irais en montagne à l'abri un endroit le plus proche est ce que donc là une autre question nos commentaires sur la traversée de l'atlantique en fait comment tu as trouvé la traversée de l'atlantique la traversée atlantique je pense qu'on a eu beaucoup de chance je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu un super fenêtre à météo sur on a fait la traversée en 14 jours alors que les gens qui sont peut partir plus tôt ou plus tard ils ont mis souvent plutôt 18 jours donc déjà parce qu'on a eu bon météo on a été deux jours où on n'a pas eu beaucoup de vent et deux jours on a eu beaucoup trop de vent mais une dizaine de jours au milieu on a eu vraiment du beau temps on avançait bien on a pu faire les devoirs on a pu jouer on a pu vivre à bord normalement et donc on a pu en bien profiter c'est à dire qu'on était 15 jours tranquilles il y avait personne c'est à dire ni nous ni les enfants on était à demander tous les jours alors quand est-ce qu'on arrive quand est-ce qu'on arrive je pense que les enfants ils n'ont jamais demandé quand est-ce qu'on arrive ils savaient bien que ça va durer longtemps ils avaient droit à plein de dessins animés donc ça s'est super bien passé et c'est vrai qu'il y a des trois minutes de l'eau quand la métois est bonne c'est super agréable non oui autre question non je suis tout à fait d'accord autre question question de monique la femme de frédéric comment s'occuper pendant tout ce temps l'amour de son conjoint est-il suffisant pour traverser les océans je pense que si on est je sais pas je pense que j'aime bien être sur le bateau et que je souffre pas de solitude je suis pas la bonne personne à répondre à cette question voilà je suis bien aussi sur le bateau ça m'a les 14 jours de traversée ou même trois semaines ça m'a jamais fait peur du point vu la mer et qu'on est loin de tout donc je peux pas répondre bien à cette question après si on n'a pas des enfants effectivement on peut avoir le temps libre pour lire pour lire pour regarder les films regarder les séries regarder les étoiles la nuit et faire plein d'autres choses qu'on a certainement pas le temps de faire à la maison il vaut pas le temps de faire avec les enfants là et que pendant l'anneau pas le temps effectivement faire avec les enfants mais moi personnellement j'aurais pas peur de ça après la question s'est même pas posée en fait on est occupé on n'a pas le temps de s'embêter et puis on dort parce que étant donné qu'on fait les quarts tous les deux on est très fatigué pendant les traversées on dort dès qu'on peut on dort résultat en fait moi j'aurais tendance à dire le simple fait de poser la question le problème c'est que si tu participes pas à la vie du bateau effectivement tu t'embêtes même pas ça je dirais même pas parce que la vie du bateau ça dépend qu'est ce qu'on appelle la vie du bateau mais dans le bateau il n'y a pas seulement les voiles la navigation il faut faire à manger il faut faire la vaisselle et tout ça sur la mer c'est plus compliqué c'est ça prend du temps plus compliqué parce que bon ça bouge sur l'être tiens j'en profite par rapport à tout à l'heure sur la traversée c'est moi qui ai fait la vaisselle toute la traversée à peut-être à oublier je vais sur un pied c'était dur ça bougeait et toi tu t'étais fait pas alors maintenant c'est mal parce que j'avais le panari donc alors sur la traversée c'est moi qui ai fait la vaisselle toute la traversée je crois que j'ai un nouveau mal aux doigts ok bonjour trois questions comment avez vous vécu la première nappe de 24 heures bah c'était le travers la traversée du golfe de gascogne même pas parce qu'on en a déjà fait on n'a pas déjà fait en préparation alors c'est vrai on a fait le golfe de gascogne après c'est sûr que les premières 24 heures du navire difficile par rapport à les autres parce qu'il faut s'habituer aux mouvements du bateau ranger les derniers trucs qui n'étaient pas bien rangés qui sont tombés préparer tout il faut trouver son rythme par rapport à la météo qu'on a mais je n'ai pas de souvenirs d'avoir une appréhension particulière si c'est vrai qu'à l'époque on n'était quand même pas encore rodé sur comment on fait les cars c'était le golfe de gascogne donc c'est assez fréquenté donc on restait vraiment réveillé toute la nuit on faisait les cars dans le golfe de gascogne on faisait les cars toi tu faisais les cars moi je dormais moi oui oui mais moi je faisais les cars et je faisais les cars c'était 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 moi j'ai un souvenir plutôt froid ce qui faisait froid dans le golfe de gascogne donc on n'avait pas comme ici un petit maillot de bain on était pantalon sur pantalon polaire veste de cars même si on était au début septembre mais surtout la nuit c'était sympa parce que les enfants dormaient et je me rappelle que dans mon cas justement j'ai pu vivre avec la l'empruntage et garder les épaules c'était bien avant que le gros temps arrive lors de la traversée des 14 jours est-ce qu'ils savent pas être dur ensemble mais ça ça réjoint un peu aussi ce qu'on disait que moi j'ai pas on se voit pas beaucoup en fait c'est moi pas parce que moi je m'occupe des enfants et Eric il s'occupe du bateau et il dort et de youtube et de youtube donc la nuit on la nuit on se croise parce que chacun surveille à son tour et la journée moi je m'occupe des enfants et Eric il s'occupe un peu plus de bateau s'il y a des bricolages à faire et de youtube donc on fait pas on se croise quoi on fait pas des activités forcément ensemble donc ça a pas été dur d'être ensemble tous les deux moi c'est plus dur d'être 24 heures sur 24 heures sur les avec les enfants oui c'est pour moi je trouve c'est le plus grand changement de ces voyages parce qu'avant on était au travail donc on avait le matin le soir et le week-end deux jours par semaine et là on les a 24 heures sur 24 ici donc la difficulté c'est plus pour trouver son mode de fonctionnement avec les enfants et de les supporter toute la journée je pense que moi aussi c'est mon le plus dur c'est pas d'être avec ma femme 24 24 parce qu'en fait je te vois pas tant que ça j'ai l'impression en tout cas pas assez à mon goût parce que je dois partager avec les enfants et le fait d'avoir les enfants par contre 24 heures sur 24 ça c'est plus c'est beaucoup plus lourd à gérer pour gérer tous les chamailleries maman elle m'a tapé alors je vous ai vu participer à un accostage à la barbade participez vous à toutes les manoeuvres et prenez vous des quarts la réponse est pour les quarts on a répondu oui bien sûr et je participe à la majorité des manoeuvres c'est très rare il ya quelques manoeuvres que je fais tout seul mais c'est des manoeuvres c'est parce que j'ai pas envie d'attendre alors je la fais tout seul et résultat c'est toujours dans ces moments là qu'il ya un problème non mais normalement je participe à toutes les manoeuvres de départ, d'accostage, de l'ancrage t'es capable de faire toutes les manoeuvres en théorie t'es capable de faire toutes les manoeuvres toute seule et elle participe à toutes les manoeuvres on en essaye quand on fait un virement de bord ou un empannage on est toujours à deux quand on sort des voiles on est toujours à deux ça m'est arrivé la nuit même toi non ? de faire des virements tout seul la nuit pour changer de bord plutôt des empannages la nuit parce qu'on a eu beaucoup de... mais sinon sinon on essaye de faire à deux hein toujours à deux qu'est ce qui nous... alors deux petites questions alors là ça s'adresse aux deux hein qu'est ce qui nous ferait prolonger notre année sabbatique ? Bon gagne au loto ? certainement oui voilà c'est ça voilà si on gagne au loto le pactole oui après si j'avais un million d'abonnés et que je monétisais et que je faisais comme la vagabonde c'est 16 000 euros de dons par mois effectivement avec 16 000 euros par mois on continuerait même avec la moitié mais je pense que vous n'êtes pas prêt à nous donner assez d'argent pour qu'on continue donc la question se pose pas voilà il y a la deuxième partie qu'est ce qui nous ferait revenir sur terre alors là moi je dois dire qu'il y a quand même des choses qui nous ferait revenir sur terre et d'abord c'est la famille la famille je pense que s'il y a quelques problèmes sur la famille on reviendrait et aussi je trouve que c'est facile par rapport à l'éducation des enfants maintenant parce qu'ils sont à un âge où on peut facilement leur faire des cours certainement quand les études plus sérieuses s'imposeront il faudrait aussi revenir sur terre il faudrait revenir sur terre avec des études plus sérieuses maintenant avec l'âge il devrait il deviendrait plus autonome au niveau des devoirs aussi alors ça t'es pas sûr ? tu penses qu'en grandissant on fait plus bon entièrement des devoirs ? j'ai pas peut-être en tout cas on est plus autonome dans la recherche intellectuelle de la solution non ? bon d'accord et la question sur la longueur du bateau ? le bateau qu'on a trouvé c'est idéal au niveau rapport qualité prix et l'année des fabrications il a une dizaine d'années donc relativement récent c'est pas un vieux bateau et un modèle qui marche très bien au niveau d'espace on a tout ce qu'il faut je ne suis pas prête à changer le bateau mais j'aime bien comme je disais déjà tout à l'heure j'aime bien mon bateau et au niveau d'équipement le seul truc qu'on s'était dit qu'on considérait ajouter c'était la perche pour l'homme à la mer peut-être on a une gonflable qu'on prendrait peut-être une pas gonflable mais une fixe je trouve ça sympa la fixe facile à prendre c'est vrai que après la gonflable ça doit fonctionner aussi mais on n'a jamais testé en fait voilà après moi c'est une question de cuisine je me pose toujours la question je n'ai pas de cocotte minute je n'ai pas de cocotte minute parce que je n'utilise pas alors que sur le bateau c'est assez avantageux parce que ça économise le gaz je m'en achèterais peut-être encore une peine dans le voyage mais sinon je pense que pour l'instant il n'y a rien qui nous a manqué d'une façon très gênant donc on s'est débrouillé avec ses connards et je pense qu'on s'est débrouillé très bien en tout cas autre question les enfants ont-ils évolué tel qu'imaginé ? est-ce que les enfants ont évolué ? alors je n'ai pas imaginé comment les enfants vont ou ne vont pas évoluer j'avais espéré plutôt de retransmettre certaines choses en passant plus de temps avec eux et c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément intéressés aux mêmes choses que les adultes donc on n'arrive pas à leur transmettre ce qu'on aurait aimé leur transmettre enfin moi c'est mon sentiment aussi et je trouve que la petite elle devient de plus en plus sauvage la petite elle s'exprime de plus en plus bien et vous voyez c'est plutôt que c'est comme je disais tout à l'heure on n'est pas habitué avec les enfants les enfants c'est pas des adultes donc il faut qu'ils aient leur tête c'est pas facile c'est pas facile 24 heures sur 24 heures d'essayer de qu'ils deviennent des enfants super sages et obéissants donc il évolue, ils grandissent et on voit bien qu'ils découvrent de nouvelles choses surtout Victoria, elle se pose des questions différemment elle voit des choses différemment parce qu'elle voit des nouvelles choses elle se pose des questions sur le déclage horaire, sur les enfants qui parlent anglais ici pourquoi ils parlent anglais, sur qu'est-ce qu'ils mangent ou sur les animaux qu'on voit à la plage, sur les dauphins donc ça les rapporte une découverte c'est sûr même pour Clara, quand on commence à crier sur le pont et sur la tête c'est les dauphins, c'est les dauphins donc c'est sûr que ça les rapporte des nouvelles choses après moi j'avais pas des enfants particuliers par rapport à comment ils vont évoluer j'avais juste envie qu'ils découvrent, qu'ils passent le temps avec nous et je suis pas du tout déçue par les enfants je suis plutôt justement déçue par ma capacité à leur transmettre la façon d'être sages alors question féminine, comment gérez-vous le linge et les provisions ? au niveau des laveries et provisions donc pour le linge, déjà on fait le linge beaucoup moins souvent qu'à la maison aussi parce que sur le bateau et tout ça on sait s'allier moins et on peut garder les mêmes shorts et les t-shirts plusieurs jours au final donc il y a moins de linge mais de l'autre côté, côté Europe, côté Atlantique il y avait des laveries à tous les marinas où on peut facilement laver de linge il y avait beaucoup de marinas ici et à moins de marinas mais il y a soit au ponton, il y a souvent des yacht clubs et aussi on peut trouver soit des laveries, soit des pressings qui sont à des prix tout à fait abordables donc soit on fait le lessive tout seul dans une laverie et après on étend tout, on fait le bateau manouche avec les culottes qui sont accrochées partout où les dames donnent pour une dizaine d'euros il y a une dame qui va vous faire toute la lessive oui, les provisions normales et les provisions, oui, bah de temps en temps j'ai une liste quand il faut faire des grandes courses on va avec l'annexe au ponton quand on arrive quelque part, on essaie de récupérer un supermarché c'est facilement accessible à l'annexe pour qu'on n'a pas un marché avec les courses et si on en trouve, on fait des grandes courses on achète plein de lait, plein de l'eau, plein de jus de fruits des choses qui sont lourdes et pour plusieurs semaines et sinon on fait des petits approvisionnements des comptes tombes sur un supermarché ou même sur un marché aux fruits parce qu'on en trouve quand même pas très souvent je pense qu'on fait maximum une fois par semaine et quand on ne tombe pas sur le supermarché on doit avoir toujours quelques boîtes en réserve des boîtes même de fruits au sureau et de la farine et de sucre pour pouvoir faire le pain et des gâteaux est-ce que ton homme te laisse un peu le choix du parcours ou est-il déjà tout organisé et tu n'as d'autre choix que de suivre ses bonnes décisions alors je pense qu'il y a deux niveaux il y a le parcours autour de l'Atlantique Nord qui est assez classique mais qui propose quand même plusieurs options et là il y a Eric qui a fait son enquête de sécurité par rapport à certaines escales et qu'il a éliminé qu'il fait destination et donc après dans les destinations qu'il a gardées pour faire les escales vraiment plus précisément c'est moi qui choisis parce que comme je disais tout à l'heure c'est moi qui regarde les guides donc je regarde qu'est-ce qu'il y a à faire quels sont les mouillages par rapport à la météo et je l'indique à Eric pour lui montrer où est-ce qu'on peut aller qu'est-ce qu'il y a à faire et on choisit ensemble où est-ce qu'on continue et si un des nous a un apératif parce que moi je vais voir ça où lui il va aller plonger à cet endroit-là parce que c'est souvent ça, Eric il choisit ses sites en fonction est-ce qu'on peut aller faire le snorkeling ou nager facilement et moi j'ai choisi entre les problèmes des visites plutôt naturelles ou historiques ou des villes ou des endroits donc comme ça on couvre un peu de tout ce qu'il y a à faire est-ce que le voyage, cette aventure correspond à l'idée que tu t'en étais fait ? alors oui je pense qu'il y a aussi plusieurs aspects et le fait sur l'aspect de rester une année en soin bœuf c'était difficile de se faire une idée mais je pense que ça correspond à peu près sur l'idée de vivre sur le bateau et naviguer ça correspond aussi après je pense que c'est un premier grand voyage qu'on fait et c'était sur l'aspect vraiment le vivre voyage que je ne savais pas à quoi m'atteindre et que c'est sympa de découvrir quoi le fait de s'élever le matin et pouvoir se poser la question qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on reste là ? est-ce qu'on continue ? où est-ce qu'on va ? est-ce qu'on fait quelque chose ? est-ce qu'on fait rien ? c'est une liberté oui c'est une liberté que... je pense que dans la vie de tous les jours au boulot de dos on ne se pose pas cette question là et c'est très sympa mais c'est un aspect que je n'avais pas forcément prévu de la partie vraiment voyage quoi tu recommandes ou pas de passer le permis au tourier ? euh... oui je... je... oui oui je les recommande parce que comme je disais tout à l'heure j'en ai pas... à part les calculs de marée et même ça avec la tablette elle le fait j'en ai pas eu beaucoup de servir euh... moi la raison principale pourquoi je l'ai passé c'est que... compter tout sur électronique à bord c'est... pas tout à fait mon style j'aime bien savoir quand j'aimais sers des outils qu'est-ce qu'ils font donc pour tous ceux qui sont un peu intéressés à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière je le recommanderais après vous... vous êtes pas obligé de passer au tourier si vous avez déjà étudié toutes... toutes les livres et euh... vous connaissez tout ça l'examen est lui-même il ne me semble pas qu'il sert à quelque chose important sur un bateau à boile c'est... c'est plus les informations donc euh... moi de passer un examen ça me permet justement de s'y plonger sérieusement parce que j'ai une date butoir et il faut bien que j'y m'y colle mais euh... si vous êtes assez sérieux pour euh... pour trouver les informations les étudier, les assimiler sans avoir une date butoir d'examen ça ne sert à rien de le passer comme moi quoi tu rigoles bonjour à toute la famille c'est un plaisir de voir vos vidéos continuez à nous faire rêver je viens d'acheter un voilier et j'ai le même problème avec ma femme elle n'aime pas trop le bateau alors si Liba veut bien faire un message d'encouragement mais j'aime bien le bateau mais t'aimes bien le bateau alors voilà j'aime bien le bateau mais euh... je sais pas... un message d'encouragement pour tous les membres mais je pense que sur un bateau il y a vraiment des aspects différents et euh... si vous faites faire à vos chéries les tours dans l'eau devant un port et faites tous les exercices vers mot de bord sans arrêter sans lui faire découvrir en même temps le plaisir juste de s'épouser et de profiter un mouillage sympa mais c'est peut-être pas là... peut-être pour ça ? je suis d'accord moi si je suis d'accord non mais c'est sûr que c'est aussi euh... on va dire on va parler homme-femme c'est aussi aux hommes de faire en sorte de faire apprécier euh... la navigation euh... à leurs femmes oui mais la navigation peut-être que pas toutes... les femmes aiment tout à fait donc il y a d'autres aspects il y a peut-être pas tous les monde aiment la navigation même par beau temps euh... mais moi je trouve peu d'intérêt à tourner en rond et un rond dans l'eau et faire des vieillements de bord mais j'aime bien les aspects euh... pouvoir se déplacer euh... vraiment euh... sans moteur voilà oui c'est plus ça en mer, en nature euh... il y a d'autres aspects pas seulement en navigation à la voile et euh... si vos... si vos femmes elles aiment pas forcément la voile peut-être elles aiment autre aspect du bateau et euh... donc à faire découvrir et à peser ça euh... dans la balance mais euh... je euh... moi j'ai peu qu'à encourager tout les monde j'adore le bateau euh... justement pour euh... pas forcément pour pouvoir tirer les bords faire les manœuvres mais euh... pour être dans la nature dans des endroits qui sont pas forcément facilement accessibles à tous les monde je vais pas dire solitaire parce que les endroits solitaires on n'en croise pas énormément il y a beaucoup de bateaux aujourd'hui qui naviguent c'est beaucoup de bateaux euh... surtout ici aux Antilles c'est des bateaux de voyage il y a euh... beaucoup de femmes il y a beaucoup de familles c'est quoi ça ? il y a beaucoup ça d'ailleurs avec Victoria qu'est-ce que t'as fait ? j'ai fait des vidéos avec Victoria avec Victoria avec Victoria ? oui elle est pas là Victoria pourtant ? maman qu'est-ce que t'as fait ? maman qu'est-ce que t'as fait ? maman c'est le rouge à lèvres de Victoria ça ? tu lui as tout cassé ? oui tu vas être puni ? oui pourquoi ? et là t'avais fait quoi ? t'avais allumé l'eau c'est ça ? oui tu sais qu'il faut pas allumer l'eau comme ça ? pourquoi t'es pas venu nous en parler ? oui oui c'est quoi ? c'est quoi ? à la question comment vous imaginez la vie après le voyage ? ça c'est une question pour nous deux je répondrai comme avant mais enrichi d'un beau voyage comment j'imagine la vie après voyage ? bon moi j'attends à voir comment on va réussir à finir ce voyage déjà si le retour se passera bien et après si le retour se passe bien je vais au travail comme avant moi j'aime bien mon travail donc j'ai pas peur d'y retourner mais en même temps j'essaie aussi que je vais on a déjà d'autres projets pour continuer voyager même en travaillant et préparer peut-être un autre voyage un peu plus tard voilà moi j'ai déjà des projets moi aussi je crois que j'avais déjà des projets avant même de partir je savais déjà ce qu'on allait faire après avant de partir c'est la fin de cette FAQ j'espère que Liba parce que c'est Liba cet état FAQ a pu répondre à un maximum de questions bon voyage ceux qui vont partir aussi et bon ski pour ceux qui restent en France c'est vrai qu'en ce moment c'est plus le ski en France à demain à demain à demain à demain